Le pas énergique et un sourire à toute épreuve, ces sportives australiennes, russes ou finlandaises ne savent pas ce qu'est la déprime hivernale. Cette parade dans les rues de Rouen, suspendue pendant deux ans pour cause d'attentats, est aussi un message de confiance en la France. On trouve ça très amusant. Il n'y a pas de parade dans les autres compétitions dans le monde. Et c'est la première fois qu'on y participe. A la patinoire, les équipes découvrent leurs juges internationaux. C'est le tirage au sort pour l'ordre de passage des programmes courts. Anna Oksanen, entraîneur finlandaise, des vice-championnes du monde, les Marigold, est satisfaite. La cinquième position, cela nous convient très bien. Mais les Russes sont toujours là pour vous mettre au défi. C'est vrai, à Shanghai, elles étaient premières. Ici, à la French Cup, on veut vraiment gagner. Les entraînements se succèdent dès 6h30 du matin. Il y a quatre équipes françaises à la French Cup. Rouen, Lyon et Compiègne sont les grands clubs de synchro tricolore. Nous, on est un petit peu le petit poussé par rapport au Grand Goliath qui est la Russie. Parce que bien sûr, ils sont structurés différemment. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est d'être le plus près possible de notre standard et d'essayer de faire les meilleures performances. Bien sûr, dans le monde international, il y a la Finlande et la Russie qui sont légèrement devant. Et puis, il y a nous. Les portées, la vitesse de glisse, la sophistication des programmes rendent ce sport de plus en plus intéressant. Et en synchro, l'ambiance dans les tribunes fait partie intégrante de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501